Bonjour à tous, bienvenue à toutes. Bienvenue à cette réunion publique organisée par le groupe La Sociale de la Fédération Anarchiste. Une réunion publique sur le thème « Qu'est-ce que l'anarchisme ? ». Et moi, le groupe La Sociale m'a donné mon ordre de souhaiter d'une part la bienvenue et de vous expliquer en quelques mots comment on va se passer la soirée. Et puis de présenter le groupe et quelques mots sur la Fédération Anarchiste. Sachant que Gwénole prendra ensuite la suite pour expliquer ou donner quelques pistes ou donner beaucoup d'éléments en tout cas sur « Qu'est-ce que l'anarchisme ? » et donc le thème de notre soirée. En termes d'organisation pratique, on va commencer par ça. Donc la salle est louée jusqu'à 23h. Je vous propose peut-être qu'après ma présentation, en quelques mots, la présentation de Gwénole qui dira 20 minutes, une demi-heure à peu près ? En plus d'une demi-heure. Et après, on aura un débat tous ensemble. Et je vous propose d'arrêter peut-être 10 minutes, 5 minutes avant les 23h pour qu'on puisse remettre les chaises comme elles étaient, c'est-à-dire en ligne, pour qu'on puisse rendre la salle dans de bonnes conditions. Donc qui dit location de salle, dit effectivement coût de la soirée. Donc effectivement, c'est le groupe La Sociale qui, par ses adhésions, par les différents membres du groupe, ont cotisé pour payer la soirée. Mais effectivement, on est tout à fait enclin à accepter les dons éventuels ou les participations ou les soutiens pour que cette soirée ait lieu, mais pour que bien d'autres aient lieu. Donc vous pouvez aussi vous déposer ces soutiens près de la table de presse. La table de presse, c'est un peu la vitrine, une petite vitrine, de ce que le groupe La Sociale fait à Rennes, puisqu'on a une librairie, 17 rue de Châteaudan. Et donc on a amené quelques bouquins pour vous donner envie peut-être de vous intéresser ou d'approfondir le sujet. Et on vous invite bien évidemment dans notre librairie, 17 rue de Châteaudan. Une librairie qui est ouverte principalement tous les mercredis et samedis après-midi, 14h-18h, grosso modo, vous pouvez également vous renseigner sur notre site internet. Vous pouvez aussi laisser vos coordonnées, toujours pareil, à la table de presse, des coordonnées par mail ou par téléphone. Alors peut-être plutôt par mail, c'est plus facile. Si vous voulez recevoir des renseignements, des informations, ou être au courant de tout ce que le groupe La Sociale peut organiser sur Rennes, sur le département ou même, bien au-delà de ça, sur la région, parce que le groupe La Sociale existe à Rennes, mais il y a d'autres groupes, aussi bien sur le département que sur les départements voisins, sur la région ou même sur le territoire francophone, qui appartiennent, qui sont adhérents à la Fédération Anarchiste et tous organisent un certain nombre d'événements. Donc si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Voilà à peu près pour l'organisation pratique. Concernant, je vous le disais, je vais vous présenter un petit peu le groupe et ensuite je vais passer la parole à Gwénolé sur le thème de l'anarchisme. Donc sur la présentation du groupe, qui nous sommes ? Alors, on ne se cache pas, on est des militants anarchistes qui avons pris la conscience, en tout cas la nécessité de s'organiser au sein d'une fédération, la Fédération Anarchiste. La Fédération Anarchiste, c'est une organisation politique. Ce n'est pas une société anarchiste, bien qu'on ait des pratiques anarchistes, mais ce n'est pas une société anarchiste. C'est une organisation politique qui a un projet politique et nous avons un projet bien spécifique concernant la société et au niveau global de la société. Pour bien comprendre ce qu'est la Fédération Anarchiste, on se repose sur des principes de base. Alors j'en ai édité une petite vingtaine, mais vous pouvez les retrouver sur notre site internet ou à la librairie ou partout où les groupes sont adhérents de la Fédération Anarchiste. Donc c'est un impact associatif de la Fédération Anarchiste qui présente un petit peu les objectifs politiques de notre organisation. L'objectif politique est d'avoir à terme une société égalitaire, une société égalitaire économiquement, socialement, une société dépourvue de toute domination, de toute exploitation, quelle que soit leur forme de domination ou d'exploitation. Donc évidemment, nous rejetons le système capitaliste et particulièrement le système dans lequel on vit aujourd'hui, ce système capitaliste que nous considérons comme une impasse, une impasse suicidaire pour tout un tas de raisons. Plus que ce que nous rejetons, c'est le projet que nous voulons, la société que nous voudrions dessiner, que nous voudrions avoir pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Donc une société égalitaire, je vous le disais, qui combat toutes les formes de domination, d'exploitation, qui combat aussi les religions. Donc plus largement, plus synthétiquement, j'ai envie de dire, nous rejetons, un, l'exploitation de l'homme par l'homme, deux, nous rejetons l'adoration de l'homme par l'homme, c'est-à-dire toutes les religions, nous rejetons le gouvernement de l'homme par l'homme et l'exploitation de l'homme sur la planète, donc des ressources naturelles. Donc nous combattons ce système et le système capitaliste. Donc évidemment, nous nous sommes contre les guerres, nous sommes anti-militaristes, bien évidemment. Nous sommes contre les gouvernements, donc bien évidemment, vous ne verrez pas, ni présenter un candidat, bien évidemment, mais ni même à l'évoter, parce que pour nous, la représentation telle qu'on nous la propose aujourd'hui, n'est pas une forme acceptable dans une société anarchiste. Par exemple, nous, nous pratiquons le mandat, un mandat qui est défini collectivement, et où la responsabilité est individuelle. Donc on a un projet politique qui va être un petit peu plus décrit par Wénolé juste après, donc je ne vais pas forcément trop m'attarder, mais pour remplir cet objectif politique, on a aussi une pratique chez nous à la Fédération anarchiste, puisque la forme ne justifie pas les moyens, et on a une pratique qui nous paraît fondamentale, et qui est, encore une fois, reprise par les principes de base, qui est le fédéralisme libertaire. C'est quelque chose que nous pratiquons dans la Fédération anarchiste, et bien au-delà, puisque partout où nous militons, nous essayons d'insuffler ce vent anarchiste, là où nous passons, notre groupe est plutôt axé sur l'anarcho-syndicalisme, mais pas seulement, et partout où on essaye de passer, on essaye d'insuffler ce fédéralisme libertaire. Donc le fédéralisme libertaire, bien évidemment, ce n'est pas des ordres qui viendraient d'en haut, et qui seraient ensuite déclinés dans les différents groupes, non, c'est le groupe la sociale, le groupe, enfin, on peut citer tout un tas de groupes sur le territoire francophone principalement, qui vont ensemble lutter localement, ou sur des thématiques beaucoup plus globales, et qui vont construire ce fédéralisme, par sa participation, par l'autogestion de chacun des groupes, et qui vont construire le fédéralisme, et donc le regroupement, la coopération, entre les différents groupes, pour construire ce qu'est la fédération anarchiste. Tous ensemble, tous ces groupes, et tous ces individus, tous ces gens, ont construit un certain nombre de choses. Donc on a élaboré notre projet politique, on en a parlé, c'est notre base, et on continue de l'élaborer, parce qu'en fait, ce n'est pas un projet figé, on ne vend pas un projet clé en main, demain on veut une société comme ça. Non, c'est un projet qui se dessine, qui s'affine, qui s'apprécie au fur et à mesure des années et des époques. Donc on construit ensemble ce projet politique, mais pas seulement. On construit aussi des outils, pour arriver à dessiner cette société-là. Des outils principalement, Bonjour. Des outils principalement destinés à faire connaître notre projet politique. Donc, on a des outils tels que la librairie, je vous l'ai dit, ou que la sociale. Mais, au niveau de la fédération anarchiste, tous ensemble, tous les groupes, on a réussi à construire une librairie nationale, ce n'est pas le super terme anarchiste, mais, grosso modo, on a une grosse librairie à Paris, qui s'appelle Publico, de 145 Plano, et c'est une librairie fédérale. On retrouve beaucoup, évidemment, tous les livres qui traitent de l'anarchisme, et aussi les livres que nous éditons, puisque nous avons une vision d'édition, qui s'appelle les éditions du monde libertaire. Donc, une maison d'édition pour fabriquer des bouquins, une librairie pour vendre des bouquins, on a aussi une radio, radio libertaire, qui s'écoute sur Internet, puisqu'elle émet plutôt sur la région parisienne. Donc, radio libertaire, et enfin, on a notre journal, qui est l'organe principal, celui qui a été créé en premier, le monde libertaire, le monde libertaire, qui a été très longtemps en kiosque, et qui, pour des raisons plutôt techniques et économiques, se retrouve écartées des kiosques, je ne veux pas... Enfin, grosso modo, parce que les principaux organes de diffusion, tels que le prestalice, étant liquidation judiciaire, qui créent des difficultés, il y a actuellement un gros, gros souci pour la presse, pour réussir à rester en kiosque, il faut vraiment avoir les reins économiques très solides, pour réussir à diffuser son propre journal en kiosque. Peu importe, il reviendra sûrement, mais en tous les cas, il existe toujours, le monde libertaire. Vous pouvez aussi vous rendre sur Internet, prendre un abonnement, et vous le recevrez. En ce moment, il est mensuel, et il y a autant des thèmes d'actualité que des thèmes de fonds, sur tout un tas de sujets. Voilà pour nos outils, voilà pour l'AFA, voilà pour notre groupe. Donc je pense que vous avez à petit peu près compris ce qu'est le groupe La Sociale, ce qu'est la Fédération Anarchiste. Je laisse les principes de base de la Fédération Anarchiste qui peuvent peut-être vous intéresser, et qui expliquent un peu plus, de manière un peu plus approfondie, comment on fonctionne, nous, entre les différents membres, dans la Fédération, pour faire des choses, et pour diffuser le plus possible nos idées anarchistes, des idées qui vont donc être développées par Buenolet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le format est un peu déstabilisant parce qu'on voulait un format pas orateur, mais en même temps, je suis censé rester coincé devant la caméra parce qu'apparemment, on va diffuser ça après sur nos pages de propagande numérique. C'est mon pibe tube. Voilà, donc de fait, je suis un peu coincé ici. Alors c'est bien dommage parce que d'habitude, quand je suis au milieu de ma forme, ce qui n'est pas le cas, je sautille partout et je cours partout avec enthousiasme. Donc là, vous m'excuserez, je vais essayer d'être accroché à mon fauteuil. Donc, au jeu de la courte paille, c'est moi qui ai perdu et c'est moi qui dois vous causer de l'anarchisme. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit n'était pas la bonne, je pense, c'était la formulation de Léo Ferré dans l'introduction à l'anarchie, l'anarchie et la formulation politique du désespoir. Bon, parti comme ça, on ne va pas aller bien loin et je pense que vous allez tous partir désespérés. J'ai donc opté pour une autre option, j'ai ouvert mon dictionnaire. Et en ouvrant mon dictionnaire, le petit Robert, c'est un hommage à l'un de nos camarades de groupe, il se prénomme lui-même Robert. la conception politique, c'est une conception politique qui tente à supprimer l'État, à éliminer tout pouvoir disposant d'un droit de contrainte sur un individu. Alors une fois que vous avez ouvert votre dictionnaire et que vous avez lu cette définition, vous êtes vachement bien avancé. C'est clair ? Je crois que tout le monde est à peu près d'accord ici. Alors je vais essayer d'être un peu plus précis en vous expliquant que l'anarchisme, c'est pas une idéologie qui est figée. Certes, j'aurai l'occasion d'y revenir dans deux secondes, elle a été plus ou moins définie au milieu du XIXe siècle par un tas de vieux pour aux hommes à barbe, mais elle est toujours efficiente et on la retrouve un peu partout dans différents endroits. Pour en nommer un au hasard, par exemple le Chiapas. C'était l'un des derniers sujets sur lesquels j'étais intervenu en meeting, ce me semble. Donc voilà, des vieux barbus ont défini la chose. Il y a trois éléments qui sont à mon avis majeurs et qu'il faut retenir. Les anarchistes sont socialistes dans le sens où ils sont pour la propriété collective des moyens de distribution et de production. Ils sont libertaires parce que pour les anarchistes la liberté de chacun n'est pas limitée mais confirmée par la liberté des autres. C'est la citation j'en mets quasiment jamais. de Bakounine la liberté des autres étant la mienne à l'infini. Égalitaire parce que ils le sont évidemment et nous le sommes parce que nous voulons l'égalité économique et sociale et qu'elle est la seule garante de la liberté. Pour réaliser ces trois points en fait la seule et unique solution et ça va expliquer une partie de la définition de mon petit Robert nous luttons contre toutes les formes d'exploitation économique et toutes les formes de domination politique quelles qu'elles soient ce qui induit qu'il faut supprimer l'État. Alors on pourrait chipoter en disant qu'il y a des États plus mauvais que d'autres c'est sûr qu'on peut imaginer qu'il vaut peut-être mieux vivre là tout de suite maintenant en France que dans le Brésil de Jair Bolsonaro mais quand on y pense bien la démocratie à la française c'est aussi des classiques de l'Élysée qui s'en vont tabasser embarquer dans les forces de l'ordre paraît-il ou du désordre comme vous voulez pour tabasser des militants vous avez bien compris que j'évoquais l'affaire Benalla qu'est-ce que vous avez d'autre aussi ? Ah ben si vous avez aussi la manifestation du pouvoir à la tendance démocratie république française avec Jupiter tout le monde ici adore Jupiter je suis sûr donc bref on veut supprimer l'État pour arriver à ces trois trois éléments qui sont essentiels chez nous qui sont des traits qui recoupent toutes les variantes toutes les évolutions qu'on peut retrouver de la philosophie au travers des écrits c'est socialiste libertaire et égalitaire bon à la dictature du prolétariat il faut quand même que j'en touche un mot vous verrez dans mon propos je taclerai aussi un peu sur la fin la France insoumise vous m'excuserez pour ceux et celles qui en sont assez fanatiques et qui éventuellement seraient là ce soir mais la dictature du prolétariat ça ne marche pas ça fait belle lurette que les anarchistes l'avaient dit je crois même qu'un vieux barbu qui s'appelait Bakounine l'avait signé à la fin 19ème il a fallu pas loin de 100 ans pour s'en apercevoir avec l'effondrement du mur de Berlin et toutes les atrocités de l'URSS bref ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas parce qu'installer le meilleur des anarchistes moi par exemple au pouvoir et qu'est-ce que vous allez avoir à votre avis un sale compte dictateur au bout d'un moment c'est indiscutable donc de fait la période de transition la dictature du prolétariat c'est un truc qui ne fonctionne pas bon par contre la pensée anarchiste c'est pas parce qu'on supprime l'état qu'on n'est pas organisé pour autant et ma petite camarade de gauche qui a l'air effectivement plus déprimée que moi je vous l'accorde elle vous a signalé c'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'organiser et les anarchistes depuis très longtemps sont organisés en différentes structures je vous en passe c'est des meilleurs il y a des noms abracadabrantes je ne sais pas la fédération charassienne par exemple c'est ça enfin voilà vous avez tout un tas de trucs un peu bizarres depuis Mathusalem depuis les débuts de la discipline pardon je suis en archéologie vous m'excuserez de la théorie philosophique bon deux éléments pour fonctionner qui sont majeurs et qui ont été évoqués par ma petite camarade déjà c'est l'autogestion qui doit venir elle remplacer le salariat et le capital et le fédéralisme qui là en l'occurrence vient remplacer l'état alors comment ça fonctionne tout ça parce qu'une fois qu'on a dit ça on n'est pas bien avancé comme d'habitude il faut essayer d'être un peu plus précis alors je vais essayer de vous donner un exemple assez simple il ne s'agit pas quand on autogère un organisme de nier les compétences spécifiques et techniques de quelqu'un par exemple j'ai beau être docteur je ne suis pas docteur en médecine je suis docteur en archéologie donc je vais m'éviter de prendre un pistouri pour vous opérer quand vous vous serez pris une balle ou un flashball dans la gueule à la prochaine manifestation ce serait un peu risqué ok je vais m'en remettre à un to-bib mais est-ce pour autant que ce to-bib doit avoir son mot à dire sur tout dans l'hôpital plus que tous les autres acteurs de l'hôpital bref pas forcément et justement l'autogestion c'est de pouvoir en fait reconnaître les fonctions qui sont nécessaires pour fonctionner dans un organisme ou quel qu'il soit donc je vais donner l'exemple de l'hosto là mais il faut aussi préciser l'autonomie de chacune des équipes qui composent la chose en fonction de la mission qui lui est allouée ok genre tel service on bosse tous dans ce sens là on a l'habitude de travailler et on va dans on a une pratique qui est reconnue mais pour autant on travaille avec d'autres équipes il faut coordonner justement ces équipes pour que tout cela fonctionne correctement et le quatrième échelon c'est aussi de pouvoir justement faire fonctionner cet organisme avec l'extérieur donc les usagers en cas d'un hosto ou éventuellement ceux qui ont besoin de bouffer si on parlait d'une coopérative agricole ça marche jusqu'ici tout va bien donc là on est sur l'autogestion comment ça fonctionne bon évidemment dans le cas d'une énorme structure genre la fédération anarchiste vous avez besoin de mandater parce que si on s'amuse à faire une assemblée générale tous les jours à 10 000 on n'est pas rendu voyez-vous donc il nous faut des mandatés qui vont travailler sur un mandat impératif impératif précis genre il faut faire ci, ça, ça, ça dans le cadre de ta mission et après tu tu n'en fais pas plus parce que justement il faut bien imaginer qu'il ne faut pas que ça devienne source de pouvoir n'est-ce pas intérêt alors bref je vais y arriver excusez-moi oui, voilà donc le fédéralisme le fédéralisme est une méthode plutôt sympa parce qu'elle existe déjà elle est déjà pratiquée alors je ne parle pas des Etats-Unis d'Amérique ni de la République fédérale d'Allemagne mais pour vous donner un exemple assez simple que je ne développerai pas parce que je suis aussi sportif que Churchill c'est les fédérations sportives il y a des gens qui font du sport là-dedans ah vous êtes à peu près comme moi ok bon nous vous l'a bien aidé heureusement qu'il y en a une ici qui va pouvoir nous expliquer non ? bon de manière à dépasser le stade du club ou du cercle il faut pouvoir organiser des compétitions etc donc par voie de conséquence on a inventé ces systèmes de fédérations de basketeurs pour donner un exemple qui plaira à ma voisine de gauche donc c'est un mode d'organisation qui est déjà éprouvé et qui est donc facile à mettre en oeuvre après la chute du pouvoir centralisateur il a l'avantage d'allier la force collective qui fait la société et l'autonomie des composantes de la société donc dans le cadre de la fédération d'une fédération qui remplacerait l'état français je vous parle donc des syndicats de travailleurs qui organisent leurs les entreprises leurs lieux de production des paysans qui se regroupent en coopératives etc et tout ça peut s'articuler tout en respectant l'autonomie évidemment de chacun pour ça il faut qu'il y ait un contrat un contrat qui est égal et réciproque qui est modifiable évidemment si tous les partis sont d'accord c'est par exemple le pacte associatif de la fédération anarchiste qui précise les droits et les devoirs de chacune des parties contractantes et qui permet d'établir en fait le principe d'un véritable droit social qui est capable de réglementer par exemple les éventuels conflits qui pourraient exister entre telle ou telle entité de la fédération il faut imaginer que l'avantage d'une fédération c'est que ça fonctionne à différents niveaux ça peut fonctionner à l'échelle de votre quartier René bon moi j'habite dans un trou paumé de la campagne d'Ille-et-Vilaine donc je vais plutôt donner l'exemple de mon bled on va autogérer la commune de Saint-Germain-du-Pinel vous voyez on est mal barré avec le maire de droit qu'il y a ok on va transformer l'église en lieu d'assemblée générale ça peut être pas mal ça déjà en plus j'habite juste en face j'aurais pas besoin de me déplacer beaucoup mais après aussi il va falloir pouvoir aller causer avec la commune d'à côté qui est celle d'Argentré-Duplessis qui a déjà un peu plus de monde alors peut-être que pour fonctionner ils vont se diviser en deux etc etc mais peu importe l'essentiel c'est que tout ça s'organise et de manière relativement fluide voilà alors ça c'est pour les différents niveaux et j'ai j'ai aussi dans mes notes je vois parler de groupe linguistique ça c'est mon côté psychopathe de la préhistoire comme j'aime pas particulièrement l'état français j'ai appelé ça groupe linguistique voyez-vous ceux qui causent à peu près la même langue comme ça on s'entend à peu près bien ce qui n'empêche pas d'aller voir les voisins on est bien d'accord évidemment il y a un principe de solidarité quelque chose que les anarchistes adorent tout particulièrement c'est que chaque composante qui participe au fédéral elle participe selon ses moyens mais elle reçoit selon ses besoins la fédération donne un égal bénéfice à tous en fait on est bien d'accord c'est le principe du mutualisme j'ai sorti un gros mot qui a fini par donner plus tard la sécurité sociale et blablabli et blablabla ça me permet de venir tout de suite au combat des grands anciens d'abord on va vérifier si je suis dans les temps tout va bien le combat des grands anciens alors je pourrais vous parler d'épisodes de guerre fameux je ne sais pas moi la commune de Paris l'été 1936 en Espagne en plus j'adore cette période je pourrais vous en parler avant des heures je pourrais vous parler de Kronstadt aussi mais en fait on s'en branle parce que tout ça c'est vieux et c'est mort et tout le monde est mort depuis belle lurette dans ces histoires là ok on va parler d'aujourd'hui et on va parler de pourquoi il faut lutter ici et maintenant alors je suis très content parce que je vois plein de jeunes je vois des vieux un peu en tout cas des griseaux un peu plus alors moi j'avais je ferai le calcul 7 ans quand le mur de Berlin est tombé donc c'est un peu plus tard que j'ai eu le plaisir de lire Fukuyama si je ne m'abuse qui a théorisé la fin de l'histoire la chute du mur de Berlin disait qu'en gros l'opposition historique entre le communisme et comment on appelait ça on n'appelait pas ça le capitalisme on appelait ça le libéralisme ou un truc du genre ben c'est effondré voilà c'est fini il n'y a plus d'idéologie je ne sais pas si vous avez fait gaffe en allumant vos radios diverses et variées quelles qu'elles soient que ce soit France Culture Énergie ou j'en passais des meilleurs il n'y a plus d'idéologie paraît-il il n'y en a plus depuis la fin de l'histoire il paraît qu'il n'y a plus d'idéologie alors ça en général ça ne sent pas bon si vous faites bien attention c'est qu'en général il y en a une qui a gagné je vous laisse deviner laquelle ok impeccable et le problème c'est que il faut pouvoir en comment dire donner un peu de peps dans la vie et donc maintenant on a une nouvelle opposition qui s'est mise en place sur ces dernières années depuis un fameux attentat que tout le monde se souvient enfin on est en train de l'avoir vu à la télé c'était effectivement très impressionnant donc là on passe à une deuxième étape de ces dernières années qui se sont écoulées donc le 11 septembre 2001 et là maintenant on a donc une opposition qui serait une opposition religieuse et pendant ce temps là les mêmes ceux qui ont en grande partie gagné qui n'ont pas fondamentalement non quoique il y en a un qui n'a pas peur de se nommer j'ai nommé un certain Warren Buffett qui connait Warren Buffett dans la salle ? allez 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 un peu plus quand même 3 ? 4 ? ah oui donc je vous rappelle que Warren Buffett est l'une des plus grandes fortunes mondiales je ne sais plus à combien il pèse maintenant je ne lui ferai pas l'honneur de vous donner le chiffre de sa fortune mais ce garçon il a dit en 2005 qu'il y a une guerre de classe et que c'est sa classe à lui qui la gagne de plus en plus et même lui il le dit c'était écrit dans l'original j'ai relu j'ai cherché longtemps pour vous préparer ça il écrit elle ne le devrait pas et pourtant on la laisse faire c'est un truc de dingue quand même ça c'est un truc que je ne comprends pas ça c'est un truc que je ne... ça fait bien maintenant 20 ans que je suis militant anarchiste et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on laisse faire alors finalement les temps ont changé on est bien d'accord depuis les théorisations philosophiques d'hier mais par contre les problèmes et certaines des solutions sont toujours restés donc je vous ai dit tout de suite que le capitalisme a triomphé avec notamment le néolibéralisme je vais vous ressortir un très gros mot parce qu'on en parle de moins en moins alors qu'il y a 20 ans quand je commençais à militer on en parlait beaucoup c'était la GCS l'accord général sur le commerce et les services de 94 où en gros la plupart des nations et des grandes entreprises se sont dit qu'il était grand temps que tous les services qui étaient publics deviennent privés alors je vois qu'il y a plein de jeunes c'est pour ça maintenant qu'une partie de vos services publics sont privés et qu'il faut payer plein de trucs que moi quand on y avait 20 ans ben on ne fallait pas payer c'est tout c'est très organisé parce qu'en face ils sont effectivement très organisés bon l'interdépendance croissante de l'ensemble des pays est devenue maintenant une évidence c'est la fameuse mondialisation alors c'est con parce que moi j'avais une chanson que j'adore une chanson anarchiste d'ailleurs même si c'est les communistes qui nous l'ont prise par la suite je l'ai nommé l'international il se trouve que je suis internationaliste mais la mondialisation c'est pas l'internationalisme il serait peut-être temps de se le dire aussi la décolonisation de certains pays parlons-en un instant l'espace d'un instant ça a conduit à quoi ? à une nouvelle vassalisation alors je pourrais vous donner pléthore d'exemples mais je préfère vous renvoyer au super bouquin d'un type qui est vachement à la mode en ce moment il s'appelle David Graeber tout le monde connait donc sur la dette je vous invite à lire ça avec intérêt vous verrez au combien tous les pays décolonisés se sont fait largement couillonner c'est le moins qu'on puisse dire alors bien sûr maintenant il faut aussi que j'évoque un autre point qui est très important qui n'a pas beaucoup changé depuis très 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 longtemps ça me doute sauf que ça allait de plus en plus fort c'est l'aisance qui est liée à la société qui s'est installée depuis maintenant bien 200 ans bientôt c'est la destruction de notre environnement pour le profit de quelques-uns parce que je veux pas dire mais c'est peut-être des bourgeois qui ont une maison secondaire dans l'autre j'en sais rien c'est peut-être des résidences principales mais en attendant ce qui est sûr c'est que les pluies torrentielles qui sont apparues dernièrement sont apparemment on s'accorde à dire de plus en plus exceptionnelles dans leur intensité mais pas dans leur dans leur comment ça s'appelle dans leur dans leur apparition elles arrivent de plus en plus fréquemment alors je pourrais vous donner un nombre incalculable d'exemples là-dessus bon ce qui veut pas dire pour autant et on en reparlera peut-être tout à l'heure qu'il faut se précipiter dans les bras de ce fameux mouvement qui démarre là le 17 novembre avec non plus les bonnets rouges mais les gilets jaunes franchement qu'est-ce qu'on aura inventé comme conneries enfin bref bref continuons la science et le progrès technique tiens parlons-en à l'espace d'un instant d'un côté elle nous a libérés et de l'autre elle nous a asservés alors j'ai pas mon téléphone portable ici je vois le ventre mais je vais pas c'est un bon exemple bon voilà ma concession au téléphone portable seulement je suis sûr qu'ici si je compte il n'y a que des smartphones une grande partie une très lourde majorité de smartphones encore heureux mais je suis sûr qu'il y en a une majorité il faut compter et le problème c'est que maintenant pourquoi j'ai pas de smartphone moi par exemple c'est parce que je vais me retrouver asservi je vais passer mon temps à regarder mes emails à regarder mes conneries des réseaux sociaux de je ne sais quoi et je ne sais qui pour que j'y sois abonné mais bon bref passons l'antimilitarisme on est dans une semaine où Jupiter fait ça comment ça s'appelle son itinérance mémorielle et territoriale merci de cette précision ah mais alors là il y a donc 100 ans se terminer la grande boucherie de 14-18 et pourtant il y a des grandes boucheries au Yémen et notre grand camelot Jean-Yves Le Drian qui est quand même un local de service je vous rappelle que c'est un breton qui a été réélu peut-être par certains d'entre vous quand il a fallu qu'il devienne le président de la région il avait dit promis juré craché qu'il quitterait son ministère il n'a pas été il n'a pas quitté son ministère il a été réélu et il a continué à vendre des canons à tel point que je lisais dans le canard enchaîné que c'est probablement l'un de ceux qui avait fait le mieux son boulot sur les dix dernières années alors parlons aussi des sentiments haineux comme ceux du début du 20ème siècle ça n'a pas changé et les anarchistes les luttaient déjà contre en tout cas une grande partie d'entre l'intégrisme le racisme le nationalisme la xénophobie l'antisémitisme le sexisme j'en passe et des meilleurs dois-je vous faire un cours sur la montée des périls depuis le Brésil jusqu'à l'Italie je crois maintenant c'est très facile de trouver un endroit où ça monte les médias que tout le monde déteste alors qu'en fait ils sont censés exercer un contre-pouvoir et que malgré tout on peut y trouver des trucs intéressants qui sont de plus en de moins en moins indépendants et de plus en plus rachetés par des individus alors pour l'actualité je vous rappelle que le monde maintenant appartient à un richissime tchèque c'est ça ou dans ces eaux-là là qui est accessoirement un grand pote à Vladimir donc impeccable la surveillance massive quand j'ai adhéré au groupe René il ne s'appelait pas la sociale il s'appelait la commie et on pondait un article on pondait une brochure sur la surveillance de masse et bien on a arrêté maintenant cette canard enchaînée qu'il fait pour nous avec un hors-série actuellement je fais de la pub pour le cadar aujourd'hui c'est dingue puisque maintenant elle est devenue massive et insidieuse puisque je j'ai cru comprendre que même avec la wifi maintenant on pouvait faire et ça c'est l'archéologue qui parle ça m'intéresse d'un point de vue archéologique et scientifique on peut faire de la restitution 3D de ce qui se passe dans une pièce à un instant T c'est un truc de ouf ça c'est un machin publié par des chercheurs très sérieux du Massachusetts Institute of Technology bref ah le patriarcat parlons-en-en-tient parce qu'il y a quelques quelques dames dans la salle est-ce que ça a beaucoup évolué depuis 200 ans ? pas franchement hashtag balance ton port bref on a toutes les raisons du monde de recommencer et la commune de Paris de recommencer la guerre d'Espagne en évitant les conneries ce coup-ci soit dit en passant mais par contre comment faire ? et bien la première chose à mon avis à faire c'est de garder en tête un truc qu'a dit ma prédécesseuse c'est que la fin ne justifie jamais les moyens et que dans la mesure du possible il faut garder ça en tête pas de conquête du pouvoir par les élections j'imagine que vous en êtes quand même aperçu que ça faisait pas beaucoup avancer le chemin biblique pas d'avant-garde éclairé ça me fait chier d'être là ici à vous raconter tout ça parce que j'ai rien d'une avant-garde éclairée surtout pas aujourd'hui si vous voulez tout savoir je pense qu'il faut et ça c'est le type qui n'est pas syndiqué qui le dit valoriser de nouveau les organisations syndicales en les réinvestissant massivement parce que elles ont beau avoir trahi dans bien des cas elles ont été là dans bien d'autres